Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et aussi, je t'invite à t'abonner à mon Instagram pour suivre un peu ce que je fais et l'actualité de la chaîne. Aujourd'hui, on a un thème un peu spécial, d'accord ? J'ai fait 3 jours de cheat meal d'affilée, d'accord ? Ah, aujourd'hui, je me confesse carrément. J'ai fait grec, j'ai fait quoi ? Grec, pizza et chinois. Incroyable. Que des bons cheat meal. Il me semble que je n'en fais encore, tu vois ? Il me semble que j'ai fait un burger aussi, mais c'était dans la semaine qui précédait. Mais là, c'était 3 de suite, j'en pouvais plus. Suite à ça, je me suis fait, bon, dame, c'est bon, là, tu manges beaucoup trop. Là, ça y est, ça suffit. On va faire une séance où on va brûler un petit peu de ce qu'on a mangé parce que brûler entièrement tous les calories que j'ai envoyées, ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait une séance pour brûler, d'accord ? Du moins, normalement, j'étais parti dans une séance pour brûler, mais ça s'est mal passé, d'accord ? Ça s'est très mal passé. Mon physique, il ne l'a pas tenu. Enfin, mon corps, il s'est dit, non, dame, là, là, c'est trop, là. Là, tu ne fais pas de cardio de base, donc arrête tes conneries. Je me suis chauffé tranquillement, les articulations et tout, et j'ai commencé le premier exercice par le battle rope, la corde, tu vois ? J'ai fait ça tranquillement, je me suis dit, bon, comme j'aime bien cet exo, je filme beaucoup mes clients avec, avec du ralenti, je me fais un petit ralenti, je fais un truc bien. Comme ça, voilà, je suis chaud et je fais les choses bien, ok ? Ensuite, j'ai fait des pompes. J'ai fait des pompes normales, j'ai fait des pompes explosives. J'ai essayé de faire les choses bien avec le poids de corps parce que j'aimerais récupérer mon niveau de pompe freestyle. Même si je sais qu'en une semaine, je récupère beaucoup de mouvements, beaucoup de trucs, mais j'aimerais au moins faire des trucs de fou en pompe freestyle avec du ralenti et tout. A savoir le battle rope, j'ai dû faire trois sessions de 30 secondes ou un peu moins de 30 secondes et les pompes, j'ai dû faire au moins trois ou quatre séries de plusieurs pompes, d'accord ? Et ces deux exercices-là, dis-toi, ces deux exercices-là m'ont donné envie de vomir, clairement. J'étais KO après, j'étais vraiment KO. En fait, j'avais une sensation de mal de mer, tu vois ? C'est trop bizarre, j'avais mal à la tête, j'avais vraiment mal à la tête, j'avais le mal de mer, j'avais l'impression que si j'envoie encore une série, je vais vomir. C'est sûr, c'est sûr que je vais tout relâcher. Et en plus de ça, j'avais bu beaucoup d'eau, ben là, là, c'était la fin. C'était la fin. Donc, je me suis dit, si je fais encore du cross ou si je fais des trucs dynamiques, c'est mort. Je vais tout relâcher, tu vois ? Donc, 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 on va partir en muscu. On va partir en muscu et fin, d'accord ? Fin, le crossfit, fin, les trucs d'acrobates, tu vois ? Mais c'est un truc que je ne vais pas lâcher. C'est un truc que j'ai envie de reprendre afin d'être performant en cross, d'accord ? Ça, c'est très important. Pour le premier mouvement de muscu, j'ai décidé de changer un peu. J'ai fait du squat, d'accord ? J'ai fait du squat parce que, petit rappel, en squat de base, je suis levé lourd avant, tu vois ? Je suis levé 140 kg et le premier confinement est venu, tu vois ? Et à partir de là, je ne dirais pas que je n'ai plus touché un squat, mais un squat aussi lourd, je n'ai plus tenté, je n'ai plus touché. Et là, aujourd'hui, le but a été de me refamiliariser avec le squat parce que le squat, c'est un mouvement où tu dois prendre l'habitude, tu dois te mettre en confiance avant de soulever des gros charges. Parce que c'est un mouvement qui est très dangereux, d'accord ? Donc là, j'ai fait mon squat en léger à 60 kg. Après, j'ai mis 80 kg et je suis resté à 80 kg. J'ai fait 4 séries, 10 répétitions, entre 8 et 10 répétitions, tranquillement. Ensuite, je suis resté sur la barre tranquillement, j'ai retiré les 20 kills, j'ai gardé les 10 et j'ai fait du développé militaire à la barre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cet exo. C'est un exo que je kiffe pourtant le développé militaire à la barre. Sauf que, voilà, en salle, avoir des barres l'après-midi ou le soir, c'est compliqué, d'accord ? Et surtout, quand quelqu'un te voit faire ça, il a envie de squatter, il te demande et tout, donc flemme. Mais le matin, toutes les barres sont libres et là, j'ai pu le faire tranquillement, ça m'a fait du bien. Je suis parti aussi sur du 4x10 répétition, tranquillement, histoire de bien sentir mes épaules. Et je ne te cache pas qu'à partir de là, j'avais mal à la tête, tu vois ? Comme je t'ai dit, j'avais le mal de mer, à chaque série, je me reposais au moins 3, 4, 5 minutes avant de repartir pour ne pas vomir. Parce que là, je sentais que ça remontait, tu vois, je ne me sentais pas bien. Mais je me suis dit, je ne me suis pas déplacé à 6h à la salle juste pour faire deux exercices, tu vois ? Donc, Nick, on va attendre que le corps, il va mieux et on va pousser. Et même si je ne suis pas en condition de faire une grosse séance, je prendrai le temps de repos nécessaire pour faire mes exercices et faire les choses bien. Juste après ça, j'ai pris le Arm Blaster parce que le Arm Blaster était dans le sac. J'ai fait du double curl biceps avec Alter et aussi du curl biceps une latérale avec l'Arm Blaster. Franchement, ça m'a fait bien de ouf, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé l'Arm Blaster en salle de sport et c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir de fou. Arm Blaster, juste un petit récap, ce n'est pas ça qui va te faire avoir des gros bras, d'accord ? Ce n'est pas ça. Moi, j'avais déjà des gros bras avant de l'acheter. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait des années que je l'ai, mais j'étais déjà bien avant de l'acheter. Mais le fait de l'avoir, si tu veux, ça te permet de bien sentir tes bras, de bien isoler tes bras et de ne pas bouger. Tu vois, ça veut dire que c'est que ton bras qui travaille et c'est vraiment excellent. Ce petit truc qu'en faire là, ce pare-choc de voiture, c'est excellent. Et le travail des bras, je le faisais avec les épaules. Ça veut dire qu'à chaque série que je faisais pour les bras, je tapais un peu des élevations intérales et une petite contraction devant le miroir afin de déchirer plus de fibres et aussi de voir la condition physique. C'est important parce que voilà, les contractions servent à l'évolution de la musculation, mais ça sert aussi à regarder si tu es bien congestionné. Et c'était le cas, je suis bien congestionné, sachant que là, j'ai mis le débardeur bleu, débardeur qui marche, j'étais bien. Bon, comme les plans de la séance étaient déjà échoués, tu vois, de base initiale, je me suis dit bon, après mes exercices arm blaster plus épaules, dans les contractions, je vous radais mes pecs, je me suis fait, j'ai bien envie de travailler le haut des pecs. Donc, j'ai fait du développé incliné avec Alter en super 7, avec des élevations intérales encore. Bah oui, en fait, les épaules, si tu veux, c'est ce que je veux avoir. Il y a eu une période où je voulais à tout prix des bras, où je faisais tout le temps les bras, mais là, c'est des épaules. Les épaules, j'ai vraiment envie de les renforcer, j'ai envie d'avoir des bonnes épaules, des bonnes et grosses épaules. Sachant que je m'étais déjà blessé aux épaules auparavant, enfin, des petites tendinites, j'aime bien les renforcer avec des charges légères et après avec des charges lourdes. Ce qui fait que mes épaules sont bien renforcées pour éviter le risque de blessure, sans pour autant abuser dans le travail des épaules. Bah, cette séance, c'était vraiment une séance tranquille, c'est une séance assez rapide, mais ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. J'ai pas de cardio, j'ai zéro cardio, il faut que je bosse mon cardio. Et moi, j'aime pas les machines vélo, les tapis de course et tout, j'aime pas ça. J'ai envie de bosser mon cardio en mode hit, j'ai envie d'être explosif, tu vois, faire des pompes explosives, faire du battle rope, continuer à faire des pompes, continuer à sauter partout. J'ai envie de faire ça, tu vois, et je vais le faire petit à petit, parce que le cardio, c'est comme tout. Si tu le bosses petit à petit, ça va venir. C'est pas en bossant une fois, tu vois que ça ne vient pas, que tu vas bosser une fois tous les 3 mois et ça va venir, d'accord ? C'est comme les jambes, il faut bosser souvent et ça vient comme tous les muscles du corps d'ailleurs. Donc, s'il n'y a pas de confinement, on verra à la maison ou et tout, on va bosser notre cardio à haute intensité, rapidement. On va faire ça bien. Là, honnêtement, je ne sais pas, parce qu'il y a un confinement qui est peut-être en vue, donc je me dis, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire pour nos séances, pour nos futures séances ? Parce que ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Mais ça, je te le réserve dans la prochaine vidéo qui sera la fin des vidéos, une vidéo par jour pendant 31 jours, qui sera la vidéo bilan. Et ce qu'on va faire avec la chaîne, ce qu'on va faire pour plus tard, ce qu'on va mettre en place et tout. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. N'oublie pas à mettre un j'aime, si tu as kiffé, à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon Instagram. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.